Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Last Train Home et on a un plan pour avancer ça y est j'ai regardé un petit peu la configuration en fait ce personnage là et ben on peut s'infiltrer sur le côté ici Donc c'est ce qu'on va faire ça nous permet d'éliminer celui là d'éliminer celui là d'éliminer lui assez facilement également Donc j'ai ramené quelqu'un vite fait là en deux minutes avant de lancer l'épisode l'objectif ça va être d'attendre que lui refasse sa tournée Dès qu'il est passé ici à peu près on se précipite on se prépare à buter celui là on élimine celui là on élimine celui là et après on est dans la place Donc pour le moment les autres sont toujours en couverture là par là bas là Ça va être à nos deux fusiliers de faire le taf Là il y a une petite pente à descendre quand même mais normalement ça devrait le faire Donc lui il prend sa clope pas de soucis Et en même pas là il boit un coup ok attends pour moi il a sorti sa petite bouteille Tu vas... ça va te coûter cher ça mon gars Quand tu vas te retrouver avec un couteau au travers de la gorge on se reviendra de ta dernière gorgée Ok ça y est on peut avancer Excellent Parfait Donc du coup il y a lui là il y a un autre qui patrouille normalement mais il est assez loin donc on peut tenter de se le faire direct Ça fait une petite trotte quand même on va surveiller les alentours Il est en train de revenir On va puter celui là Se faufiler dans le... le petit buisson Voilà excellent parfait Toi tu vas aller chercher le charbon C'est pas mal Là on est plutôt bien On va pouvoir du coup s'infiltrer assez aisément dans cette zone là Aller chercher la cloche peut-être même Là il y en a un mais il nous tourne le dos Est-ce qu'on peut mettre une petite jumelle juste ici ? Ah oui il y a plus de monde là Ok très bien Il va quand même falloir faire attention à ce qu'on fait On pourrait prendre la mitrailleuse Mais on le fera si on décide de les attirer peut-être Sachant que si on fait ça ils vont sonner les alertes Donc c'est pas forcément le bon plan Là on attend qu'ils fassent demi-tour Et on avance La tour de guet qui nous donne une vision C'est salvateur Il y a rien à dire On va peut-être même du coup s'infiltrer plutôt de l'autre côté avec lui Attention à celui-là Bon il est loin Normalement lui il va nous tourner le dos je crois Donc on va se préparer à Par contre on est obligé de monter là Allez vas-y chocke le Ok c'était juste mais ça passe Est-ce qu'on peut choquer celui-là pendant qu'on y est ? Là on voit rien il est possible qu'il y ait du monde à voir A nous voir Non c'est bon Ok parfait Replu dans les buissons pour le moment Avant que quelqu'un d'autre ne joue au con Alors lui qui ferait demi-tour là On ramasse un petit peu de loot à droite à gauche Mais le premier objectif ça va être de neutraliser les cloches Lui Il y a l'autre qui bouge On peut se le faire avant qu'il se retourne Allez Putain c'était juste Ok Très bien C'est pas mal On devrait pouvoir s'infiltrer jusque là avec lui En éliminant celui-là Là il y a du tissu excellent Je pense qu'on va pouvoir se faire le mec là En se mettant dans l'angle mort Ou peut-être là on pourra peut-être se cacher Ouais là on peut se cacher Au judo Alors Où est-ce que tu regardes de l'autre côté Ok parfait On le tue Et on traverse Discrètement C'est là où on arrive en En fin de vision Donc attention On va essayer d'avancer Jusque là pour avoir une vision Ok Il y a lui qui arrive On va essayer de pas se mettre trop près Parce que s'il s'arrête devant Il va nous voir Et comme on est en bas On pourra pas le tuer Là ça commence à être un peu plus risqué Au niveau des visions Mais je pense qu'on peut se neutraliser celui-là Et après s'occuper de la cloche Il passe par là plutôt On va perdre du temps Allez chope-le Excellent Détruis-nous ça Parfait Retourne te cacher T'as fait le taf T'as fait carrément le taf À nous ici Donc ici C'est un peu plus complexe Il y a lui Il y a lui Il faudrait du coup qu'on arrive par derrière Mais il y a quand même encore du monde Donc ça va peut-être plutôt être un travail Pour notre autre escouade Enfin l'autre côté de l'escouade Qui est toujours là Normalement Pas loin quelque part Voilà ici Donc vous du coup Jean vous progresseriez Plutôt jusque là Alors on va quand même mettre J'avais regardé déjà je crois Ouais lancer D'où vous êtes deux Vous allez jusqu'ici Faut pas trop se planquer avec eux On pourrait se planquer là Contre le mur Et là on tombe sur des foutus loups Non Planquez vous derrière le mur On va regarder un petit peu À quoi ça ressemble Où toi tu prends un risque là Voilà Là on est invisible Mais on va pouvoir mettre Des petits coups de jumelle quand même Alors voyons voir Vision ici Très bien Une vision juste là Je voudrais voir s'il y a du monde ici Non ok Donc il y a peut-être potentiellement moyen de faire le tour Mais il y a moyen de faire le tour Sachant que c'est pas forcément utile S'il y a les autres là bas qui couvrent Lui il va jusqu'où là Ouais non On devra pouvoir s'infiltrer Dès que lui fait le tour Fait le mi-tour en fait On peut peut-être même L'attirer un peu plus loin Vas-y jette un caillou Ah bah Qu'est-ce que c'est donc que ceci Voilà Alors là Ça donne quoi Les deux là Ils se couvrent l'un l'autre Mais on pourrait éventuellement Les attirer par là Avec un caillou Par contre lui Il regarde dans la pampa Donc on va pouvoir se permettre D'aller le chercher Alors je prends lui Parce qu'en cas d'urgence Si on l'arrête Au bout d'une seconde ou deux Il devient caché n'importe où Là vous voyez il est devenu vert C'est-à-dire que vraiment Si c'est la merde On peut toujours J'ai entendu crier là Mais non personne ne m'a vu Alors je prends un risque On va en chercher ça C'est bon On vient de planquer là plutôt Là on a un truc de soin Mais du coup elle est déjà soignée elle Donc c'est pas forcément pertinent Non de toute façon je ne peux pas l'utiliser avec elle Ok donc on pourrait attirer celui-là Par exemple par là Alors il y a un tas de charbon Qui n'est pas très pratique Peut-être plutôt par ici Oui il y a un tas de charbon aussi en fait Sachant que lui regarde par là Faudrait plutôt la tirer par ici On peut peut-être passer ce petit truc là C'est pour ça que je le fais passer par là Quand il aura fait demi-tour Là pour l'instant C'est trop risqué d'avancer Vas-y choque-le Avant qu'il arrive dans la vision de l'autre là A te planquer Non c'est bon Tu t'es pas fait voir Tu t'es pas fait voir Bien joué On va pouvoir avancer Avec le reste De l'équipe Du coup Est-ce qu'on a éventuellement des positions Ouais là on est pas mal C'est quand on va commencer à prendre ce truc On le sait Il y a moyen qu'il y ait des attaques Qui se fassent Qui nous envoient des renforts On va looter un petit peu Ce qui est à looter Puisque là c'est plutôt calme du coup maintenant Il y a carrément de quoi looter Donc on laisse pas ça derrière nous Il n'y a pas moyen Hop Il n'y a pas grand chose Il y a beaucoup de trucs à looter Mais à chaque fois c'est 10 ou moins Et c'est toujours ça Vu les munitions qu'on utilise Pendant cette mission Oula il fait le tour là C'est bon Il y a un mec là Il nous a pas vu Ok ça passe C'est tendu mais ça passe On ramasse encore un petit peu de carburant On va aller chercher le tissu ici Ok on va repasser par derrière Et on se prépare à aller chercher ce mec Alors du coup ce que j'aimerais bien C'est avoir de la vision Parce que là ça commence à être un peu loin Donc là ça ressemble à quoi ? On a un véhicule ici Qu'on a besoin de carburant Très bien Un péon Alors on sait que ça c'est hyper rentable Le véhicule Si on peut aller chercher Limite même avant le Avant la baston Ça peut être hyper rentable Quitte à lui mettre Un petit peu de carburant Alors j'imagine que Par simplicité Ça sera du charbon Ça m'arrange Parce que de toute façon Je compte désactiver cette cloche Allez vas-y Avance Va t'occuper de celui-là Vas-y 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 Là on a un petit peu de métal Prends On va chercher ça On va chercher ça Lui est suffisamment loin L'autre il nous tourne le dos On va pouvoir avancer Jusque dans cette petite zone là Ce qui est excellent On va envoyer notre éclaireur Au niveau également Pour éventuellement balancer Des petits cailloux s'il y a besoin J'aimerais bien une vision Par où on peut aller là Par là Ici là Qu'est-ce qu'il y a de beau ici Rien à looter Ok rien à looter Mais on pourrait éventuellement progresser Mais non On reste ici en défense Pour quand on prendra la zone Là de toute façon Il faut un pilote Et deux mitrailleurs Donc au pire on mettra un pilote On le ramènera là-bas On mettra les mitrailleurs après Toi t'es un peu tout seul Dans le coin là Mais bon L'un dans l'autre tu fais le taf Est-ce que t'es capable Ouais t'es capable de voir jusque là-bas toi Ah le carburant il est là Excellent d'accord Donc non c'est pas du charbon Il va falloir qu'on aille chercher le carburant là-bas Très bien Ici est-ce qu'il y a des gens Qui surveillent ce monsieur Non il m'a l'air tout seul Il m'a l'air tout seul Donc on pourrait Aller s'occuper d'eux Assez facilement On va attendre que lui se barre S'occuper de la cloche Buter celui-là Aller poursuivre celui-là peut-être Il se peut être quelque part planqué On verra C'est trop tentant Je vais me le faire Dès qu'il s'éloigne un peu Pour qu'on l'entende pas Vas-y Clique toi de la cloche Toi tu vas aller te mettre au coin là Vu que tu peux te cacher Sans rien faire Voilà Là il est caché On tue celui-ci Mon grid on a changé le carburant Et donc du coup Là ça va commencer à être loin pour eux Il y a le carburant ici Mais il y a l'air d'avoir personne d'autre Alors ici ça me paraît tendu Qu'il n'y ait personne quand même Ça va être notre fusilier qui va porter Donc toi Mets nous une vision ici Non il n'y a rien Excellent Vas-y va chercher le carburant On a bien nettoyé la zone On a déjà bien nettoyé la zone Ah Ok non lui nous tourne le dos Très bien Vas-y barre-toi avant qu'il se retourne Il y a du tissu ici à prendre Là ça veut dire qu'on a potentiellement quelqu'un à aller tuer On va traverser Alors on a repéré quelqu'un là Et là Lui il voit ça mais il voit pas le carburant Ok ça va le faire On va aller se faire celui-là Pour le moment ça a l'air d'être plutôt calme Je vais chercher ça Alors je grid un peu en y allant à l'aveugle J'avoue C'est un peu risqué On a vu qu'il y avait quelqu'un là Au fond là Ça c'est un civil Vas-y planque-toi par là Tu seras pas trop loin de l'action comme ça On va chercher le tissu On va prendre la petite camionnette On peut te changer de rôle Non tu prends une place de mitrailleuse Alors bien voulu que tu pilotes en vrai Si je mets un deuxième Ok d'accord Vas-y sors On va ramasser ça pour l'artiller On va prendre nos deux médecins Je crois qu'elle aimait un bonus Donc non Reste par là Reviens te mettre par là On va prendre Peut-être le grenadier Allez On prend le véhicule On recule On va se poser là-bas Et on s'occupe De capturer le premier truc Ça y est On peut le bouger Excellent Bon on a déjà neutralisé Deux des cloches A priori il n'y en a pas trop Autant d'autres que ça Pivoter C'est gauche Ah c'est les tourelles Qu'on pivote Pas de soucis Toi Toi de recul Toi Mais toi non Ici Tu vas déployer ta mitrailleuse Par là-bas En cas de besoin Et toi tu te décaches Ah mais du coup Tu restes caché Ok Donc quelqu'un d'autre Ah Ouais ça y est Ils arrivent par ici Ok très bien Ils arrivent par là Donc Go par ici Toi Finalement Tu vas démonter ta mitrailleuse Revenir Ah ouais ça les a déclenchés Juste le fait de Est-ce qu'on a une couverture Non on a pas de couverture Dans la zone Peut-être là-bas Non c'est pas grave Vas-y capture Ah c'est bien ça Elle se retourne On est pas bien orienté du coup C'est dommage Sortez de votre Ok Parfait On a pas tiré une balle avec eux C'est excellent Donc c'est un chevalement minier Qu'on a sécurisé Du coup ça veut dire Qu'on peut aller Sans trop de soucis Neutraliser celui-là Peut-être avec toi du coup Vas-y recule Déjà le fait d'avoir Neutralisé les Tu vas plutôt te mettre là Dans l'autre sens Voilà Parce qu'ils vont probablement Venir d'ici du coup Ah là La voiture capture Ça c'est excellent ça Est-ce que ça fait venir du monde ? Pour l'instant personne Ça se trouve On a nettoyé quasiment tout le monde Ok On va retourner par là-bas avec toi On va retourner faire un petit peu De Surveillance C'est parti Vous vous progressez jusque là Là il y a une grande Une grande pompe pour se cacher Et oui je me disais Il me manque du monde Mais oui c'est ceux qui sont Dans la voiture bien sûr Regardons un peu ce qu'il reste du coup Est-ce qu'ils sont partis les mecs ? Visiblement ils sont partis Ils restaient En fait ça fait venir Ceux qui restent dans la map Et il n'en restait pas tant Mais je crois qu'il y avait un mec Beaucoup plus loin là Si je jette un petit coup d'oeil là Il n'y a vraiment plus personne À part du loot Et moi ça me va C'est vrai qu'il y a eu deux vagues Donc c'était peut-être les mecs Qui venaient du fond de la map On ramasse On ramasse Clairement On prend tout le charbon Qu'on trouve On va faire un petit tour là Pour être sûr Qu'il n'y a rien planqué On va avancer avec la voiture C'est-à-dire qu'elle soit Pas tant qu'il y a de besoin Voilà Là il n'y a rien à looter Derrière la petite cabane là Dans la petite cabane peut-être Dès qu'on arrive à choper Une voiture blindée C'est clair que ça facilite le combat On s'en est quand même bien tiré Même sur les premières phases Les premiers combats En gardant son sang-froid En se plaçant à peu près bien En n'oubliant pas d'enlever La discrétion On aurait illuminé les cloches aussi Ça ça aide énormément On n'a pas trouvé tout le charbon encore Il y a un truc que j'ai oublié là Des munitions de mitrailleuse On n'a pas trouvé tout le charbon Est-ce qu'il y en aurait par là ? Pour envoyer notre voiture pour voir ? Ah il y en a là On va nous le chercher Il y en a aussi Ah on a fait tout le tour par là-bas Il y a du carburant par là-bas Excellent On a tout ce qu'on voulait Mais il y a quand même un petit peu de rab là-bas Donc on va y aller On va aller chercher Le carburant là-bas Alors on sait qu'il n'y a personne Vu que la voiture y est passée On va attendre Parce qu'il y a un endroit A peu près défensif Pas trop mal ici C'est pas ouf Plutôt On va les amener là déjà Et après on les placera Autour de la Des rochers Et des petits chariots de mine Quoique là Il y a un tellement gros truc Que de toute façon On pourra tirer sur personne Donc ouais non Vous allez peut-être rester là quand même On va prendre les snipes On va les mettre là-bas Toi avec ta petite Ta petite aura Allez on place Les derniers Et on va aller mettre la voiture dans la zone Comme ça c'est elle qui va faire la capture Elle sera devant Si jamais il y a besoin Elle peut pas passer Ok Je pense qu'il y a plus grand monde sur la map maintenant Voir personne Mais c'est pas impossible Qu'il y ait des renforts qui arrivent Une fois qu'on aura capturé ça Oula 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 Ah C'est marrant Alors du coup Comment ça se passe Chevalement de mine détruit Ok faut qu'on fasse exploser les trucs Là Visiblement ils ont pas pris la Mitrailleuse pour le moment en tout cas Il y a des explosifs à aller ramasser Ok très bien Go Tu peux pas le porter Ah non t'es dans le camion toi Putain C'est vrai que t'es dans le camion Ok On va envoyer la voiture par là Est-ce qu'elle peut Pour couvrir un peu la zone Ouais faut qu'elle refasse le tour Ah putain Ils sont en train d'arriver en masse Ils arrivent en masse Ok on va se détendre Reviens à la voiture On va avoir besoin de toi On va certainement devoir gérer ce premier assaut On va se placer par là bas Euh ouais non On va quand même envoyer la voiture faire le tour Au pire elle arrivera dans leur dos Mais là elle peut pas nous aider pour le moment On a un angle trop pourri Enfin elle peut pas rouler là Donc il faut qu'on se place Vas-y toi Cours Ah tu peux prendre les explosifs T'as pas besoin de les porter Excellent Ça c'est très fort ça C'est pour ça qu'ils allaient devoir les porter à l'épaule Ah ils nous tirent dessus ici On les voit pas Ok très bien Il va falloir effectivement qu'on aille Fier un coup de main à la voiture Vas-y avance Ah les enfoirés nous balancent des grenades Demi tour Ah putain les fumiers quoi Du coup on se prend des balles bien sûr Puisqu'on a dû sortir de notre couverture Euh la meuf qui portait les explosifs Je vais les poser Ok on a réussi à gérer la première vague Ça c'est cool Alors là du coup Attention parce que le mec maintenant Il va avoir pris la mitrailleuse là Donc il faut pas qu'on s'approche trop On a pris un petit peu de dégâts Mais ça reste franchement relatif Attends Merde Quel con Mais pourquoi elle a explosé C'est nul Excusez-moi mais non je veux pas perdre Bagnalena Elle est trop gentille J'ai pas dû faire gaffe Il fallait que je me barre Après avoir posé l'explosif à tous les coups Aïe 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 Une piètre exécution Ouais je suis assez d'accord pour le coup là J'ai un peu fait de la merde Euh Ah du coup la sauvegarde on reprend là Ah dur 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 Ah bah c'est la vie C'est la vie c'est la vie Ok de toute façon on va arrêter l'épisode là Il est suffisamment long J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit message A me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz